Musique Il n'y a rien à voir là-dedans ! Comment un juge se retrouve dans l'instituteur ? Peut-être le jour où il se rend compte que c'est mieux de s'occuper des enfants à l'école plutôt que dans un tribunal. Sous-titrage ST' 501 Un carnet d'adresse, un trousseau de clé, une montre, une ceinture, un pendentif, un stylo, un nécessaire de maquillage. 450 francs. Tu n'iras pas loin avec ça. C'est pas votre problème ? Fais attention, Bresson. La conditionnelle, c'est pas confortable. Tu sais qu'à la moindre connerie, tu es comme d'un billet de retour. Je n'ai pas l'intention de revenir. Je m'en doute. Mais toi, au moins, tu as une chance avec ce projet. Elle laisse pas passer. Ma réinsertion, ça fait dix mois que j'y bosse dans cette tôle. C'est ce projet qui m'a fait tenir. Pas la chance. Sous-titrage ST' 501 Fred, ta mère est là. Elle est belle, ma mère, non ? Bien sûr qu'elle est belle, ta mère. J'ai fait transmettre le dossier de votre fils à l'école de Saint-Michel d'Observatoire. Merci. Est-ce que... Est-ce qu'il a dit s'il était... Je veux dire... Heureux de... De quitter le foyer ? Je peux vous assurer qu'il est heureux de quitter le foyer. Ah, le voilà. Bonjour, maman. Sous-titrage ST' 501 On y va, maman ? On y va, maman ? On y va, maman ? Sous-titrage ST' 501 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 On ne peut jamais être heureux. On va être heureux, mon chéri. Il n'y aura plus de prison, plus jamais. Tu m'as déjà dit une fois. Puis après, t'es retourné en prison. C'est fini tout ça, Fred. À l'école, il croit que c'est pareil. L'instit, il a dit que c'est pas vrai, mais... Mais pareil que quoi ? Pareil que toi, que je suis un voleur. J'étais mieux au foyer. Personne ne savait. J'ai envie de rentrer. Je t'ai déjà dit qu'on ne peut pas partir d'ici, Fred. On me donne une chance de m'en sortir. Si je pars, on me remet en prison. C'est vraiment dégueulasse. C'est comme ça. Le plus important, c'est qu'on soit tous les deux ensemble, non ? Bon, on le remet en marche, ce truc ? On essaye ? C'est dérouillé. Vous avez un problème ? J'y connais pas grand-chose. Non, à mon avis, une bonne révision s'impose. Il faut absolument que je trouve quelqu'un pour s'occuper des champs. Bon ben... Je crois que l'arrosage pour aujourd'hui... Pourquoi il ne pleut jamais dans ce pays ? Ça va ? Je vous offre un verre ? Si vous voulez, ouais. Charlotte ? C'est à vous ? Ah, mon pendentif... Je le perds tout le temps. Merci. Jérémy ? Oui, maman. T'as fait tes devoirs ? Oui, maman. C'est bien. T'as pas besoin d'aide ? Non, maman. Je t'adore, mon petit ange. Mais moi aussi, maman. Merci. Fred m'a raconté ce qui s'est passé en classe. C'est bien de l'avoir aidé. Mais c'est les autres qui ont raison. Je sors de prison. Ça, c'est une chose, mon enfant, qu'on s'en prenne à votre fils comme ça. Oui, lui, il n'a rien fait. Il était dans un foyer de la DAS, c'est tout. Et il y est resté longtemps ? Deux ans. Depuis ma dernière arrestation. Enfin, vous avez été jugée, condamnée et vous avez payé votre dette. Oui. J'ai payé ma dette à la société. C'est comme ça qu'on dit, non ? Oui. Et puis, c'est pas normal que votre fils en souffre. Il n'est pas responsable. Le pauvre, hein. Il est responsable de rien. Moi, je suis responsable. J'en ai fait des conneries. Trop. On m'a mise en prison deux fois. Maintenant, je vais m'en sortir. D'abord pour Fred et puis pour moi aussi. J'ai appris la comptabilité en prison. J'ai même eu un diplôme. Et puis Jean m'a donné cette chance. C'est grâce à lui que je suis libre. Vous savez ce qu'on va faire ici ? Bah non, il m'a rien dit. Le projet, c'est d'accueillir des hommes et des femmes comme moi qui sortent de prison. Des anciens taulards qui vont travailler à transformer les fermes à l'abandon du village en gîtes d'accueil. Pour les visiteurs de l'observatoire. Il y en a de plus en plus tous les ans. Il en vient de toute l'Europe. C'est en prison que j'ai commencé à travailler sur ce projet. J'ai pas le droit à l'erreur. Pourquoi feriez-vous une erreur ? Moi, je dis n'importe quoi. Je sens que Fred a pas encore confiance en moi. Vous vous trompez. Vous verriez comment il vous défend devant ses petits camarades. Qu'est-ce que tu fais ? Ma rédac. C'est sur quel sujet ? L'injustice. Qu'est-ce que tu veux raconter sur l'injustice ? Détournée. J'ai pas le droit de voir ? Excuse-moi. Excuse-moi. Bon, je te laisse un petit moment. Il faut que j'aille faire des courses. Tu bouges pas d'ici, d'accord ? D'accord. Ah ! Il est papa. Quoi, papa ? Bah, il va venir nous voir. Je t'ai déjà dit qu'il peut pas. Alors tu m'as menti. Il est en prison. Ton père est pas en prison. Je veux plus entendre ce mot-là ici. T'as compris ? Oui. Jérémy. Jérémy. Tu dois pas venir ici. Bah pourquoi ? J'ai pas le droit de te parler. Je suis ton cousin ? Toi, t'es un voyou. Si j'étais un voyou, pourquoi papi m'a légué la moitié de la ferme ? La ferme, c'est à mes parents et à moi. Dans son testament, Pépé, il a dit que la ferme, c'était à nous deux. Tu le connaissais, toi, papi ? Oui, je le connaissais. Puis moi, il m'aimait. Moi aussi. Bah, tu vois. Moi, j'y comprends plus rien. Où on va ? Dans ma cachette. T'es une cachette, toi ? Je te la montre si tu me dis que c'est pas vrai. T'as jamais été en prison. On n'est pas les enfants en prison. Et ta mère non plus, alors ? Pourquoi on l'aurait mise en prison, ma mère ? Tu me crois maintenant ? Alors, t'es gentille ? T'es comme moi ? T'es vraiment con. Vous êtes tous comme ça à la campagne. Regarde, c'est là. Allez, viens, suis-moi. Je peux te parler cinq minutes ? Je peux te parler cinq minutes ? Tu vois pas que j'ai du travail ? C'est à propos de Fred. J'en ai rien à foutre des problèmes avec ton fils. J'ai les miens, ça me suffit. T'as dit à Jérémy que j'étais en prison, c'est ça ? Il l'a répété aux autres. Attends. Tu m'accuses, là ? Non, mais je rêve. Tout le monde sait que t'as été en tôle. Fallait y penser avant et pas faire de conneries. Thérèse, je fais tout pour m'en sortir. T'en sortir, toi ? Regarde. Moi, je suis honnête. J'ai jamais fait de mal à personne. Je suis là de six heures à neuf heures du soir. Et Jean-Luc, il se crève à bosser toute la journée. Et tu crois qu'on gagne des cent et des mille ? Fred, c'est ton neveu. C'est le fils de Damien. Ça reste à prouver. Allez, ça suffit. Laisse-moi terminer. Et si tu veux te plaindre ? Il y a Jean ! Tu vois, là-bas, pas maintenant, mais en hiver, quand il fait nuit tôt, je viens voir les étoiles. Personne ne le sait. Tu veux être astronome plus tard ? Non, mais le ciel, c'est plus beau qu'ici. Il n'y a rien, là-haut, c'est tout mort. C'est pas vrai. C'est beau, les étoiles. Oui, mais on peut les voir que la nuit. Et alors ? J'ai peur, la nuit. Pourquoi t'as peur ? Et alors ? Tu me crois ? Que ta mère, elle est clean ? Ouais. Oui, je te crois. On fera plus de mal ? Non. Tu diras à tes copains que ma mère, elle est bien. D'accord ? D'accord. T'es plein. Dis, c'est quoi cette comédie que tu te fais, là ? Moi, je te fais la comédie. Notre chance, c'est l'Observatoire. Oui ou non ? Comme si on ne le savait pas. Bon, alors, si tu le sais, pourquoi dépenser de l'argent, notre argent, pour faire de la réinsertion ? Tu sais très bien que sans la réinsertion, pas de fait du Conseil Régional ni du Fonds Social Européen. N'oublie pas que nous avons des gens de chez nous qui sont en taule ! Il n'y a pas que l'Observatoire. Et le pays ? Pourquoi ne pas dépenser cet argent pour parler de Saint-Michel ? Il n'est pas joli, notre village ? Avec la lavande, on fait une belle image et on la passe dans les journaux. Ça, c'est de l'argent bien dépensé. Évidemment, on n'a pas le droit de donner une chance à ces gens-là ? Non, moi, je ne suis pas d'accord. Tu n'es jamais d'accord avec moi. Pas parce que tu n'es pas d'accord avec moi, parce qu'on n'est pas du même parti. Victor Novak, il est utile que je fasse les présentations. Tu prends un verre ? Ben, je ne veux pas vous déranger. Alors, moi, tu ne me déranges pas. C'est ces couillons, là. On est quoi, ici, à Saint-Michel ? 450. Ils sont tous là à gueuler. Moi, je suis de droite. Moi, je suis de gauche. Moi, je suis du centre. Je ne sais quoi. Et quand ils ont besoin d'un prêt pour un tracteur ou autre chose, ils prennent tous le même chemin, celui de la coopérative. Jean, excuse-moi. Nous, on est du même parti. Mais tu es toujours là à parler de l'Europe, de l'Europe. En attendant, c'est toi qui as fait revenir Charlotte Elpetit. Et tu dis que c'est l'Europe qui paye ? Quand j'ai signé la convention pour créer le centre de réinsertion, vous étiez tous d'accord, non ? Oui, mais tu t'étais bien gardé de parler de Charlotte. Parce que c'est à cause de toi qu'elle est revenue. Mais moi, la ferme, ça fait dix ans que je m'en occupe. Alors, tout ce que j'ai fait, un coup de mistral et tout est envolé. À moins que ce soit l'Europe qui paye. Jean-Luc, légalement, la ferme appartient aux enfants. Alors maintenant, si tu veux contester le testament de ton beau-père, il y a des tribunaux pour ça. Tu crois que c'est comme ça que tu vas te faire élire ? C'est important, les élections. C'est pour bientôt, là. Mais moi, j'ai vos enfants dans ma classe. Et je sais qu'ils ont entendu des choses pas très jolies à propos de Fred et Charlotte. Vous n'allez pas commencer à nous faire la morale, vous ? Non, mais je ne sais pas ce qui me retient. Charlotte, elle sort de prison, alors tout le monde l'évite. Fred, c'est pareil, son fils, personne ne lui parle parce qu'il sera comme sa mère. Ça sera un petit délinquant, bien sûr. Vous savez, vous n'arriverez pas à tout résoudre en excluant ceux qui dérangent. Bon, eh bien, je vous laisse via l'observatoire. Si elle ne peut pas attendre, il va commencer à fermer bientôt. Moi aussi, il faut que j'y aille. Parce que c'est à 5 heures, moi, que je me lève tous les matins. Sympa, ton conseiller municipal. Ah, si tu savais ce qui m'emmerde, parfois. Et tout ça parce que j'ai accepté d'aider Charlotte. C'est Charlotte qui t'a dit pour la prison ? Non, je l'ai appris dans la classe. Et pourquoi ils sont tous contre elle ? C'est quand j'ai connu Charlotte, elle avait 18 ans. Elle sortait d'un foyer. Pas de passé. Ben, je veux dire, elle n'avait aucun repère, quoi. Moi, j'ai toujours pensé, et je le pense encore d'ailleurs, qu'on a tous droit à une deuxième chance. Alors, j'ai engagé la coopérative. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, la coopérative, elle a rencontré Damien, le fils d'Armand, le frère de Thérèse. Damien, c'était un petit gars tout simple. Petit paysan. Alors, tu penses, quand il a vu Charlotte, pour lui, ça a été... Et alors, et alors ? Eh ben alors, hop, ils sont partis. C'est Charlotte qui a poussé Damien à quitter Saint-Michel. Ça a été un coup dur pour Thérèse. Il faut dire que c'est elle qui a élevé Damien. Elle lui a d'ailleurs sacrifié une bonne partie de sa jeunesse. Oui, je comprends, mais enfin, de là à agir comme ça... Ouais, mais Charlotte et Damien ont fait connerie sur connerie. L'Armand, lui, en douce de Thérèse, il les aidait un peu. Moi aussi. Enfin, un jour, il y a eu... Il y a eu le coup dur quand je casse en trop. Charlotte a été arrêtée, et Damien a disparu dans la nature. Personne ne sait où il est. C'est l'histoire. Charlotte, elle veut s'en sortir, il faut l'aider. C'est ce que tu fais, et c'est très bien. Et ils ne comprennent pas ça. Ben, qu'est-ce que tu veux ? Ils sont persuadés qu'on ne change pas. Et moi, ils m'en veulent parce que j'ai accepté d'être dans la caution de Charlotte pendant sa conditionnelle. Où t'étais ? Ça fait une heure que je t'attends. J'étais inquiète. J'ai fini mes devoirs, alors je suis allée jouer. Mais pourquoi tu ne laisses pas un mot quand tu pars ? Tu veux me rendre malade ? Non, maman. Tu es allée jouer avec qui ? Avec mon copain. Avec mon copain. Elle n'est pas Fred. Elle n'est pas Fred. Tu es allée jouer à Paul et Paul. Je veux aller jouer à Paul et Paul. Je veux aller avec lui. Fred, on veut te parler. Quoi ? On veut tous être tes copains, même si les parents, ils disent n'importe quoi. On fait la paix. T'es d'accord ? Je suis d'accord. Fred, ça va mieux là, non ? Tu t'entends bien avec tes petits camarades ? Ouais, je me suis trompée à leur sujet. Fred, tu viens à côté de moi ? Moi aussi, j'ai une place. C'est pas ton cousin, c'est le mien. Fred, tu viens ici ? Mercredi, on va à l'observatoire, hein ? Ouais ! Bon, je vais vous rendre vos rédactions. Merci, c'était très bien. J'ai pris un réel plaisir à les lire. Oui, mais c'est pas juste. Mais ça, c'était le sujet de la rédaction. Qu'est-ce qui n'est pas juste ? Moi, je sais ce que j'ai écrit. Mais les autres, je ne sais pas. On va faire une lecture collective, d'accord ? Ouais ! Alors, je ne parle pas des fautes d'orthographe, n'est-ce pas, Guillaume ? Tiens, Guillaume, on va commencer par toi. Tu vas nous la lire. Quand mon petit frère casse quelque chose, parce que lui, il casse tout, il dit toujours que c'est moi. Et je suis puni, même si je dis que c'est pas moi. Ça, c'est injuste. Et toi, Fred, tu veux lu ce que t'as écrit ? Oui. C'est un petit garçon qui est toujours tout seul. Il a de l'habitude. Son père et sa mère, ils sont jamais là. Le jour, il s'en fout, mais la nuit, il a peur. Il veut jamais qu'on éteigne la lumière. Parce que dans le noir, on s'endort et on rêve. On est heureux. Mais le matin, les rêves, ils sont repartis. Alors, on a envie de pleurer. Les rêves, c'est injuste. Monsieur, ça existe, les rêves qui se réalisent ? Bien sûr, ça existe. Il faut y penser très fort et garder toujours l'espoir. Vous connaissez Jean Giono ? Oui. Il habitait à Manasque. Il venait souvent à Saint-Michel. Oui, il aimait bien marcher dans la région. Ça lui donnait des idées pour écrire. Il écrit une très belle histoire qui s'appelle Regain. Je vous la ferai lire. Vous, vous l'étudierez en quatrième ou troisième, sûrement. Bien, vous verrez. Ça parle d'injustice, de rêve, d'espoir. C'est parti. 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 Des problèmes ? Tu peux en avoir une ? Merci, j'ai du feu. Qu'est-ce que tu veux ? Jean-Luc, tu pourrais pas continuer à t'occuper des champs ? Moi, j'y connais rien. Et puis, je dois commencer à aménager la ferme. Attends. Moi, on me dit, Charlotte reprend tout, il reprend tout. Puis, je vais te dire, en plus, ça m'arrange parce que j'ai pas que la ferme, moi. Faut que je m'occupe du bar, en plus, alors. Qui c'est qui se lève tous les matins à 5 heures ? C'est moi. Oui, mais ça serait pas comme avant. Qu'est-ce qui serait pas comme avant ? Dans quelque temps, je pourrais te payer. Parce que tu crois que j'ai fait ça pour le fric ? Mais la ferme, elle est autant à Jérémy qu'à ton fils. Bah justement, pourquoi pas continuer ? Moi aussi, je fais ça pour eux. Raconte pas de salade. Si t'es ici, c'est parce que tu sais plus où aller. Alors, c'est non ? Fallait pas revenir ici. Tu connaîtrais pas quelqu'un qui pourrait m'aider ? Essaye le père Antoine. Sur la route d'Apte, tu sais, juste après la coopérative. Tu te rappelles ? Oui. Merci, Jean-Luc. Attends, Charlotte ! Attends ! Attends ! Si tu veux, on pourrait s'arranger. Combien tu voudrais ? Mais je pourrais pas te payer tout de suite. Je t'ai dit qu'on pourrait s'arranger. Entre nous. On en parlerait pas à Thérèse. C'est tout. Pourquoi ? C'est drôle, c'est comme à la télé. Quand on voit des trucs sur les prisons. Les femmes, quand elles sont libérées, elles sont encore plus belles. C'est ça que tu veux ? C'est ça ? Bah vas-y, touche. Je sors de prison. C'est une pute, non ? Bah vas-y, pourquoi t'hésites ? Touche ! Darbes, qu'elle n'a pas pu Daniel J美元 et Dawix. Mais d'autre moment... A de... Votre m'a vous avec picks. Quand elle me demande ... Petro, c'est une Famine et Ang EM reference. Ils mirent les ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada On m'a dit que vous travaillez pour les autres, et puis je pourrais vous payer. Non, il ne manquerait plus que ça. Alors c'est oui ? Écoute-moi bien, petite. Moi, je ne veux pas d'histoire. Le travail, ça ne me fait pas peur. J'avais dix ans que j'étais déjà là, transpiré sous le soleil. Et puis, les dimanches, les vacances, je ne connais pas. Non, mais alors, je ne veux pas d'histoire. Mais moi, je ne fais pas d'histoire. Nous, on ne te veut pas au pays ! Où t'étais pas bien, là où t'étais ? Musique 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 Générique Personne veut travailler pour moi. Qu'est-ce que je fais ? J'ai ce tout pour rire ? Quand t'es venue à Fleury la dernière fois, tu m'as dit qu'ici c'était ma dernière chance. Je t'ai jamais dit que c'était ta dernière chance. Je t'ai dit que c'était une chance qui s'offrait à toi. On offre pas une chance à une pestiférée. Tu m'emmerdes quand tu parles comme ça. Mais toi, tu crois que le monde te ressemble ? Le monde et comment veut qu'il soit. Et de quel monde tu parles ? C'est le même que le mien ? Et toi ? Si tu essayais un peu de comprendre les gens d'ici ? Moi, je me suis battu pendant des mois pour qu'ils acceptent de créer le centre de réinsertion. Et je te signale qu'une partie du budget est prise en celui de la commune. Et puis tu sais comment sont les gens. C'est humain. Pour eux, quelqu'un qui sort de prison, c'est quelqu'un qui va encore faire des conneries. Tu étais d'accord pour te battre avec moi, non ? Puis notre projet, c'est un beau projet. Mais oui, c'est un beau projet. En attendant, qui va s'occuper de la terre ? Je n'en fais pas pour ça. Je viens de trouver quelqu'un. Laisse-moi seulement un peu de temps. Merci de m'avoir invitée. C'est peut-être la seule chose que je sais faire du bien, la cuisine. Elle dit n'importe quoi. Peut-être, mais si tu allais te coucher, toi, maintenant ? Vous allez parler de moi ? De toute façon, je m'en fous. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Il a retrouvé le sourire. Et vous aussi ? J'essaie. Pourtant, c'est difficile. Je ne pensais pas qu'on allait m'accueillir les bras ouverts, mais là... Damien. N'aie pas peur. C'est l'instit de Fred. C'est mon mari. Vous ne direz rien, n'est-ce pas ? Non, bien sûr. Bon, je vous laisse. Sous-titrage ST' 501 Il faut que tu partes. Maintenant. Pourquoi ? Tu ne m'aimes plus ? Réponds. Si jamais on te trouve ici ? Ça fait deux ans qu'ils me cherchent, ils ne m'ont jamais trouvé. C'est trop risqué pour Fred et pour moi. Imagine qu'on te trouve ici. Pour moi, c'est la prison directe. Pour lui, tu sais ce que ça signifie. J'ai envie qu'on s'en sorte, Damien. Mais on va s'en sortir. Je te le promets. Comment ? Tant que tu seras en cavale. C'est toi qui me parles comme ça ? Tu te souviens quand on s'est rencontrés. Je me souviens de tout. Tu disais qu'on avait droit à une belle vie. Tu penses qu'on a eu une belle vie ? Un peu, oui. On a été libres tous les deux. J'ai passé deux ans en prison, Damien. Oui, mais si tu avais écouté ce que je t'avais dit, on serait restés ensemble. Tu ne changeras jamais. Tu crois que la vie, c'est ça ? Que c'est comme un rêve ? On a rêvé pendant huit ans. On peut bien continuer, non ? Je n'ai plus envie de rêver, Damien. Pas à ta façon, en tout cas. Je te viens quoi sans toi ? Reviens demain soir. Mais fais attention à toi. C'est parti. C'est parti. Voilà. Sous-titrage MFP. Évidemment, il n'y a personne ici le soir. Ben non, on n'a pas les moyens d'avoir un veilleur de nuit. Et ils ont pris combien ? Environ 30 000 francs, des cotisations du mois. Vous connaissez ce bijou ? C'est à votre secrétaire. Oui, il me semble. Je crois que c'est à elle. Je vais lui rendre. Je peux. Qu'est-ce que je vous avais dit ? Ça recommence. Écoute, Thérèse, je suis souvent d'accord avec toi, mais de l'accuser Charlotte, quand même. Tu sais, c'est dans le sang, ça. J'ai lu un truc l'autre jour dans le journal. Cette nuit, c'est nos cotisations qui sont parties en fumée. Demain, ce sera quoi ? C'est pas facile, tu sais. Quand j'ai fait le stage en prison, c'était pas le même logiciel. Faut que je reprenne tout à zéro. Mais ça avance. On a retrouvé ça dans mon bureau. C'est bien à toi ? Oui, c'est à moi. Je la cherche partout depuis hier. Charlotte, je veux bien t'aider. Je le fais. Mais alors là, vraiment, tu dépasses les bornes. De quoi tu parles ? J'ai rien dit aux gendarmes. Pas encore. Tu me comprends ? Je comprends rien du tout. Alors, tu me rends l'argent et j'invente une excuse. Je raconte n'importe quoi. Quel argent ? Mais tu veux arrêter de jouer la comédie, oui ! Mais t'as rien à la tête, c'est pas possible ! Tu veux vraiment entrer en prison ? On a cambriolé mon bureau. On a retrouvé ton pendentif et tu es la seule à savoir où je cache le fric. C'est pas possible. Merde. Charlotte ! Charlotte ! Charlotte ! Vous en avez parlé à Fred ? Non. C'est déjà assez compliqué pour lui. Victor, j'ai pas volé cet argent. Pourquoi j'aurais fait ça ? Même Jean ne me croit pas. Alors comment le pendentif est arrivé dans le bureau de Jean, ça ? Je le perds tout le temps. Il a dû tomber hier quand je suis allée le voir. Mais même s'il n'y avait pas le pendentif, ça serait pareil. Le soleil disparaîtrait, qu'on m'accuserait de l'avoir volé. Je sais plus ce que je dois faire, ce que je dois dire. Mais j'ai pas envie de baisser les bras. Et puis il y a Damien. Vous savez qu'il est recherché ? Mais comment il savait que vous étiez là, puisque vous ne pouvez pas communiquer ? Ça passait par une de mes amies. Quand elle me répondait, je savais que c'était ses mots à lui. Victor, je sais plus quoi faire. Battez-vous, Charlotte. Faut pas baisser les bras. Battez-vous, défendez-vous. On vous accuse à tort, et bien dites-le. Oui, la ferme, c'est un beau projet. C'est pas seulement une chance pour vous, c'est une chance pour... pour tous ceux qui sortent de prison et qui sont perdus. Je sais que vous avez raison. Je vais essayer encore une fois. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon, ça vous moi ? C'est pas bien. C'est bon. C'est bon ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez vu une coupole plus petite en bas à l'entrée ? Oui, elle abrite un télescope équipé d'un oculaire, ce qui nous permet aussi d'observer le ciel visuellement. D'ailleurs, Jérémy et certains de vos élèves connaissent bien l'endroit. Monsieur, monsieur, ils se battent ! Pardon. Jérémy ! Vas-y ! Ça suffit, vous deux ! Allez ! Jérémy, ça va pas te te battre avec ton cousin ? Il a menti. Il m'a dit que c'était pas vrai. Oui, monsieur, il a menti. Maintenant, on le sait. Et vous savez quoi ? Il a dit que c'était pas vrai que sa mère était une voleuse. Et que lui non plus. Mais on sait que c'est elle qui a volé l'argent de nos parents. Nous, on veut plus de lui. Moi, je croyais qu'on était comme des frères. Ça vous enduit de commencer sans moi ? Non, non, bien sûr. Bon, allez, viens, toi. Elle a rien fait. Vous entendez ? Elle a rien fait ! C'est normal que tu te défends de ta mère. Elle a rien fait. Je sais bien qu'elle a rien fait, mais... Tu crois que c'est en te bagarant que tu vas l'aider ? Non. Ta mère, elle a fait des bêtises. Et c'est fini, maintenant. Elle te l'a dit et tu la crois. Toi, t'as menti à tes copains parce que tu voulais pas qu'ils sachent qu'elle avait été en prison. Mais elle, elle te l'a jamais cachée. Non. Eh ben, alors, tu vois que tu peux avoir confiance en elle. Je peux y aller, maintenant. Oui. Tu vois des choses et ils ne les comprennent pas. Jérémy ? Ça les passionne vraiment, hein ? Avec toujours cette question, qu'est-ce qu'il y a au bout du ciel ? Est-ce que l'infini a une fin ? On peut se parler ? Et dire que les astronomes de l'Antiquité imaginaient un système du monde qui faisait de la Terre le centre de l'univers. Ah, c'est beau, là-haut. Fred, c'est bien ce que t'as fait. T'as eu raison de dire la vérité à Jérémy. Il n'y a pas de mal à ça, au contraire. Maman ? Oui, mon chéri. Je t'aime. Je t'aime. Je t'ai pas assez, je vais me coucher. Moi aussi, j'en peux plus. Tes pieds. J'y vais. Monsieur Novak, entrez. Bonsoir. Tu donnes quelque chose à boire ? Asseyez-vous. Pardon. Maman ? Je peux regarder la télé, j'ai fini mes doigts. Oui, si elle marche. Pourquoi papy, il avait pas la télé visée en couleurs ? Il avait peut-être les couleurs dans sa tête, puis ça lui suffisait. Tu bouges pas d'ici, je reviens. Tu vas ? Thérèse veut me parler, mais je reviens tout de suite. T'as pas peur ? Non, j'ai pas peur. C'est encore moi qu'on va accuser. Tu vas arrêter de m'interrompre tout le temps. Écoutez, moi je suis pas là pour vous dire ce qui est bien ou pas bien, mais j'ai des enfants en face de moi. Nous aussi, on a Jérémy. Ben oui, il y a Jérémy, il y a Fred. La maman de Fred, elle a fait des bêtises, c'est vrai, elle le reconnaît, elle a été jugée et condamnée. Et je vois pas ce que Fred a à voir là-dedans. Je comprends pas ce que vous voulez dire. Est-ce que Fred est responsable des bêtises qu'a fait sa mère ? Non, puis moi j'admets pas qu'on utilise des enfants. Parce que vous imaginez que moi je vais... Attendez, c'est vous qui avez dit à Jérémy que c'était Charlotte qui avait volé l'argent de la coopérative. Sans preuve. Sans preuve. Et à cause de ça, Fred et Jérémy se sont battus. Merci Victor. Moi j'ai rien à ajouter à ce que je viens d'entendre. Sauf deux choses Thérèse. Je n'ai rien volé. Et Damien est ici. Quoi ? Damien est là ? Où il est ? Je ne sais pas où il est. Il n'a pas voulu me le dire. Je te crois pas. Si Damien était là, il serait venu me voir moi. Même s'il est recherché depuis deux ans ? C'est mon frère. Je l'ai élevé. Je lui ai tout donné. Et tu vois, c'est pas toi qui l'est venu voir. Excuse-moi, c'est pas ce que je voulais dire. Pendant trois secondes, je t'ai cru. Tu cherchais à m'apitoyer. Comme si Damien allait prendre le risque de revenir ici. T'es prête à tout, hein ? Tu me dégoûtes ! Thérèse. J'ai fait des bêtises. Mais Damien aussi. Si t'existais pas, Damien, aujourd'hui, il serait là, avec moi. Bonjour. Clem n'est pas là ? Non, il avait une course à faire. Vous lui donnerez pour la pension de 6K. Salut, Fred. Tu m'embrasses pas. Mais dis-donc, t'as drôlement poussé, toi. T'as regardé quoi, la télé ? T'as regardé quoi, la télé ? Rien. Rien. Elle est là, maman ? Non, je suis tout seul. Je suis vraiment content de te voir. Tu m'as manqué pendant deux ans. Pourquoi t'es pas venu au frayer ? Bah, parce que... Parce que je pouvais pas venir. Maman a dû t'expliquer, non ? Damien, c'est toi qui as raison. Il faut qu'on parte. Emmène-moi loin, mais très loin d'ici. Oui, on va partir. Et tu sais quoi ? J'ai de l'argent. De l'argent ? Moi, je veux pas partir. Tu veux pas qu'on parte tous les trois ? Fred, on va partir avec papa. Les gens d'ici sont trop méchants, tu le sais. Si on part, tu vas te retrouver en prison. Mais non, Fred. J'ai un copain, Amalija et Jean-Paul. Jean-Paul Sèvres, tu te souviens ? Avec lui, y'a rien à craindre. Ça veut dire qu'on va se cacher tout le temps ? Bah, ça sera un petit peu comme un jeu. Tu verras, on sera bien. On part tout de suite ? Vaudrait mieux, Fred. Je vais faire mes bagages. Tu veux un coup de main ? Non, ça va. J'ai l'habitude. Fred ! On va bien rigoler, tu verras. Ben, tu vois, toi, qui a toujours peur de tout ? Fred, il a compris plus vite que toi. Etienne, tu vois. On va s'en Holz. On va s'encher un peu. On va s'encher. On va s'enager. On va s'encher. On va s'encher. Qu'est-ce qu'il se passe, Fred ? Tu dis que t'as de l'argent. Il vient d'où, cet argent ? Il vient d'où ? Il vient d'où ? Je l'ai gagné. La coopérative, c'est pas toi. Tu me promets que c'est pas toi. Fred, qu'est-ce que tu fais là ? On fait comme on a dit. Tu me laisses parler avec eux. J'ai parlé avec Fred. Vous savez qu'il est complètement bouleversé. De quoi vous vous mêlez, vous ? Et vous deux, vous savez ce que vous faites. Ça, ça vous regarde pas. Charlotte, elle est en conditionnel. Ça veut dire qu'elle n'a pas le droit de quitter Saint-Michel. Si elle part d'ici, ils la rattraperont, ils la remettront en prison. Et Fred se retrouvera à la DAS. Vous en êtes conscient de tout ça ? Pourquoi j'aurais pas le droit d'être heureuse ? Juste un peu. Parce que vous appelez ça être heureuse, vous ? Se cacher, s'enfuir, avoir peur quand on frappe à la porte. Et au bout du tunnel, une seule issue, la prison. Vous voulez recommencer ? Oh, la leçon de morale. On n'est pas à l'école ici. Non, c'est pas de la morale, c'est de la lucidité. Et vous, vous pensez tenir comme ça combien de temps ? Un mois, un an ? Vous êtes dans une impasse. Vous allez droit dans le mur. Et Fred, est-ce que vous avez pensé à son avenir ? Mais de quoi il me parle, lui ? Fred, c'est mon fils, OK ? Je sais, je sais. Il est venu me voir. Il m'a rien dit. Il m'a rien dit, mais ses yeux parlaient. Il a peur. Il a peur de perdre ce qui commence à peine à exister pour lui. un peu de bonheur après des années de galère. Et vous, vous n'avez pas le droit de gâcher ça. Va-t'en, Damien. Va-t'en. Je t'aime, mais va-t'en. Vous avez bien mis la merde, là. Vous êtes contents de vous, hein ? Je te laisse jusqu'à demain soir pour réfléchir. Charlotte ? Je voulais pas partir, Victor. C'est Damien qui a pris le fric de la coopérative. Je voulais lui demander de le rendre à Jean, c'est tout. Vous avez du courage, Charlotte. Vous avez du courage. Jusqu'à quand ? Ma mère et moi, on reste ici. Oh, bah, tu dois être content, dis donc. Je vous laisse. Tu veux encore t'asseoir à côté de moi ? Non. Je te jure. Je dirai plus rien contre toi. Je te le jure. Maintenant, je m'en fous. Et si je te montre vraiment ma cachette ? De toute façon, j'aime pas les étoiles. Tu sais, je m'en fous que ta mère soit dans la prison. On y va, les enfants ? Allez. On y va, les enfants. T'as eu mon message ? J'essaie de te joindre depuis ce matin. Jean, j'ai pas pris l'argent. Peu importe. Je reviens de Manosque. Je vais demander à te relever du tutorat. Et ça veut dire quoi ? Je crois qu'il vaut mieux que tu quittes le village. Que je retourne en prison ? C'était pas une bonne idée de te faire venir ici. Réponds-moi. Tu me renvoies en prison ? Mais non. J'ai vu le juge d'application des peines. On a trouvé une solution. Qu'est-ce que vous avez décidé ? Jusqu'à la fin de ta conditionnelle, tu seras hébergé dans un foyer. À Gap. Après, tu feras ce que tu voudras. Et Fred ? Fred, il n'y a pas de problème pour Fred. Tu continueras à vivre avec lui. Il va changer l'école, c'est tout. Mais ce que je devais faire à la ferme, le projet de réinsertion ? Je crois que je me suis trompé, Charlotte. Le projet, lui, continue. Mais sans toi. Au fait, j'ai rien dit. Alors ne m'y oblige pas. Arrête. J'ai compris. Vulcan. T'es comme les autres. Mais Vulcan ! Je passerai de pente demain soir. Qu'est-ce qui se passe, Charlotte ? Vous aviez tort. On n'a pas droit à une deuxième chance. On n'a droit à rien. À rien. Je t'assure. C'est la meilleure des solutions. Pour qui ? Pour toi. Ah, tu m'emmerdes. Et l'enquête n'est même pas terminée, tu condamnes déjà, Charlotte. Toi, ton boulot, c'est de faire la classe. C'est pas de t'occuper des histoires de ma commune. Et tu crois pas que ta solution, ça va bousiller un enfant ? Changer d'école, ça n'a jamais tué personne. Non, mais cet enfant-là, il a été balloté à droite à gauche depuis des années. Et là, il découvre un truc, c'était la stabilité. Comme Charlotte. Et toi, tu vas tout foutre en l'air. T'es sûre ? T'es vraiment sûre que c'est Charlotte qui a fait le coup à la coopérative ? Sincèrement. Oui. Et nous, ce qu'on veut ici, c'est être tranquille, c'est tout. Tranquille pour gagner les élections. Allez, salut. Il s'est endormi ? Oui. Vous lui avez dit ? Oui. Comment est-ce qu'il a réagi ? Rien. Pas un mot. C'est encore plus terrible. Pourquoi ne pas avoir dit la vérité à Jean ? Je n'ai jamais trahi Damien. Et puis, vous croyez que j'aurais le courage de regarder Fred en face s'il savait que sa mère a dénoncé son père ? Vous respecterez ma décision ? Oui. Merci. Jérémy. 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 Jérémy, il faut que tu m'aides. Pourquoi tu dors pas ? Si tu m'aides pas, demain, ils vont m'emmener. On se verra plus jamais. Finalement, tu vois, tu as gagné. Elle va partir, le gosse aussi. On a que ce qu'on mérite. Ça me plaît pas, toute cette histoire, Thérèse. C'est comme si tout était moche. Moi, toi, Jean. Et si on avait tort ? On a tort d'essayer d'être heureux. Qu'est-ce que tu fais là ? Ils vont te trouver. Qu'est-ce que t'es venu faire ici ? On n'a pas assez d'emmerdes comme ça ? Moi, qu'est-ce que tu racontes ? Regarde la mine qu'il a. Charlotte m'avait dit que t'étais revenue, mais je voulais pas la croire. Ça va pas. Je sais pas où elle est. En plus, il y a Charlotte... Ah, ne parle pas de cette garce, hein ! Dis pas ça. Je l'aime. Tu l'aimes ? Tu l'aimes ? Tu la connais depuis dix ans ? Tu l'aimes encore ? Bah oui. Elle veut plus me voir, elle m'a foutu à la porte. Mais moi, je suis là. Je te cacherai, je m'occuperai de toi. Se cacher. J'en ai marre de me cacher. Ici, c'est l'instit qui avait raison. Je suis droit dans le mur, là. C'est quoi l'avenir que je propose à Fred ? Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans, l'instit ? C'est moi qui ai fait le coup de la coopérative. Arrange-toi pour le rendre. Tout le monde sait que c'est Charlotte. C'est Charlotte qui l'a volée, hein ? Mais non. Elle y est pour rien, c'est moi. Elle sait que c'est moi, elle m'a pas dénoncé. Moi non plus, je vais pas dénoncer. Mais je sais. Écoute-moi, Thérèse. Je crois que j'ai tout faux. Je me suis trompé. Depuis que t'as rencontré Charlotte, ça oui. Non, non, non. Avant Charlotte, j'étais déjà comme ça. Toi, tu dois le savoir. Impossible. Et maintenant, tu vas faire tout ce que je vais te dire. Non. Oh, l'argent. Jérémy a disparu. Il n'est plus dans sa chambre. Je l'ai cherché partout. Tu vois, là-bas, personne n'y rentre jamais. On va pas te retrouver. Comment tu le sais ? Moi, j'ai des secrets aussi. Et les miens, ils sont vrais. Pas comme les tiens. Tu viens ? T'as pas peur, toi ? Non, j'ai pas peur. T'as pas peur. Ça va. On va. On va. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui. Ah, vous les avez retrouvés. Je m'en doutais, ouais. Tu vois celle de droite ? Celle qui brille plus que les autres. Ah ouais, je la vois. Eh bien, elles m'ont dit que c'est ton étoile. Et la mienne, c'est celle d'à côté. Elles brillent moins. Non. Moi, je prends celle-là. Et toi, tu prends celle qui brille le plus. Tu sais, c'est pareil. Parce qu'on maintenant ne pourra plus jamais nous séparer. Ouais. On sera toujours ensemble. Regarde une étoile finante. Tu vois, c'est beau les étoiles. Ouais. Alors, t'auras plus peur la nuit ? Non. Promis juré ? Promis juré. Et des rêves ? T'auras plus peur des rêves ? Non plus. Il faut rentrer, les enfants. Il y a beaucoup de gens qui vous attendent. On n'a rien fait de mal. On vous jure. On n'a rien fait de mal ? Non. Ce petit dôme est souvent visité, n'est-ce pas, Jérémy ? On y va, les petits astronomes ? Maman, je ne veux pas partir. N'aie pas peur, mon chéri. On ne partira plus jamais. Je te le promets. Bon, ben, nous, on aimerait bien dormir. Fred ? Ouais. Tu crois qu'on sera comme eux quand on sera grands ? Écoute, on sera comme on sera. Fred avait peur qu'on l'oblige à quitter le village. Alors, il a demandé à Jérémy de le cacher. Ah oui, mais ça, c'est de famille. Enfin, lui, il a compris qu'il y avait d'autres solutions. Tiens. Tu remettras ça dans la caisse. Euh, je crois qu'il en manque un petit peu. On s'arrangera. Disons que c'est arrivé à la mairie dans une enveloppe anonyme. Excuse-moi, Charlotte. Demain, je vais à Manosque. Je verrai le juge. Et vous ? Ben, il me reste deux solutions. Où je continue à me cacher, où je me rends. Non, Demain. Dans la prison, tu supporteras pas. Non, mais Charlotte, Fred a besoin d'un père, pas d'une personne qui passe sa vie à se cacher. Il a besoin de vous deux. Il a vraiment besoin de vous deux. Ben oui, mais vous me voyez lui dire... Salut, fiston, je sais que tu m'as pas vu depuis longtemps, mais il va falloir t'y faire parce que t'es pas prêt de me revoir. Ben, c'est pas tant ce que vous avez à lui dire qui compte. C'est la manière dont vous allez lui parler. Comme un père parle à son fils. Alors, vous me donnez une dernière chance ? Comment ça, une dernière chance ? Si on arrêtait de parler de chance, de dernière chance, moi aussi j'ai honte. Charlotte, tu me pardonnes ? C'est la première fois qu'on me demande de pardonner. Tu as tout entendu. Tu vas rester encore longtemps en prison ? Je sais pas. Un petit peu. Tu reviendras nous voir ? Si tu veux. Moi, j'aime pas bien. Je peux choisir tes 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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